Vous savez en gymnastique c'est une discipline qui est jugée, qui est artistique avant tout. Donc les juges lui apporteront toujours des notes quand même relativement favorables grâce à son physique, à son style. Un soviétique vient remplacer une soviétique, c'est Valentin Mogilny, lui aussi bien connu du public parisien, qui est au sol. Voilà lui aussi je crois que c'est comme Ndjinskaya, le public parisien l'a apprécié par sa pureté, c'est vraiment l'un des plus beaux gymnastes soviétiques. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un brio, avec une classe, il n'y a aucune faute. C'est celui qui a vraiment le plus de talent. Jusqu'ici il a été souvent malchanceux, il a souvent loupé les grandes échéances. Mais maintenant je crois que depuis deux ans il est vraiment à son meilleur niveau. Il est champion du monde au choix Larson, vous verrez tout à l'heure. Voilà les grands cercles de masse avec changement de face. Il faut être très complet en gymnastique, de la souplesse, de la force, de la puissance, de la détente. Et l'équilibre en force qui est obligatoire dans la composition d'exercice. Au sol l'exercice doit durer entre 50 et 70 secondes et surtout le gymnase ne doit pas sortir du praticable. Voici la fin, il termine en double arrière. Voilà donc le classement avec victoire de Mogilny devant le chinois Li Ying et le soviétique Kharkov. Donc doublé soviétique et on retrouve sur le podium.